Quatrième étape, nourrir ton esprit. Ma personne, pour notre corps physique, il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. Et si tu veux rester en bonne santé suffisamment longtemps, il va falloir que tu manges sainement. Il en est de même pour notre mindset. Pour notre mindset aussi, il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. La mauvaise nourriture pour l'esprit, c'est quoi ? C'est cette nourriture-là qui ne te permet pas de t'élever. La bonne nourriture, c'est cette nourriture-là qui te permet de t'élever. C'est aussi simple que ça. La bonne nourriture, c'est par exemple ce type de vidéo que tu regardes. Ce sont des livres, mais pas n'importe quel livre. Des livres comme le livre de Ricardo Cagnama qui parle de l'éducation financière. Des livres comme celui de Maxime Victor qui est un livre business qui t'apprend à mettre en place des stratégies béton pour pouvoir développer ton business. Et soit dit en passant, ce livre m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires. C'est des livres comme celui-ci, Pouvez-vous devenir millionnaire et à l'eau au ciel. Des livres qui te font réaliser à quel point, oui, c'est possible de devenir riche sans pour autant faire de la sorcellerie. C'est possible de devenir riche et d'aller au ciel. Bien sûr, en utilisant son argent pour faire du bien à ma personne. Ça, c'est de la bonne nourriture. Maintenant, la mauvaise nourriture, ce sont les commérages, les débats vides de sens, les télé-réalités. Bref, des choses qui ne t'apportent absolument rien. Ça, c'est de la mauvaise nourriture pour l'esprit. Ce sont des choses qui te font perdre du temps alors même qu'on sait que le temps, c'est ta denrée la plus précieuse. Thomas Persson, nourris bien ton esprit. Cinquième étape, lâcher prise et vivre le moment présent. Parce que comme le dit Richard Webster, il faut certes planifier l'avenir, mais il faut aussi vivre dans le présent. Parce que maintenant, c'est le seul moment dont tu disposes vraiment. Et enfin, sixième étape, créer un environnement adéquat au type de vie que tu souhaites mener. Et par environnement, c'est vrai qu'en temps, les lieux que tu fréquentes, moi aussi et surtout, les personnes qui constituent ton cercle d'influence à la personne. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut arrêter de marcher avec les pauvres si tu veux devenir riche. On apprend à devenir riche auprès des riches. Si tu veux devenir médecin, tu vas fréquenter des médecins. Si tu veux devenir musicien, tu vas fréquenter des musiciens. Mais pourquoi est-ce que lorsque tu veux devenir riche, tu pars demander conseil à un pauvre ? Ça n'a pas de sens, ma personne. Parce que si le pauvre savait effectivement ce qu'il fallait faire pour devenir riche, le pauvre aurait fait ça, il serait riche. Il ne serait pas pauvre, ma personne. Choisis bien ton cercle d'influence parce que le cercle d'influence, tu n'as pas idée à quel point les gens qui t'entourent influencent ta manière de penser et donc ta manière d'agir et donc les résultats que tu obtiens à la longue, ma personne. J'en veux pour preuve. Aujourd'hui, moi je suis en France, je n'ai pas toujours eu cet accent-là que j'ai là en te parlant, non. Quand j'étais au Cameroun, j'avais un autre accent. Mais une fois en France, j'ai changé d'accent. Et à force de parler comme ça, je parle comme ça, même ça m'en rende compte. Pourquoi ? Parce que si je ne parle pas de cette manière, des fois je ne me fais pas comprendre. Ça c'est juste un petit aspect pour te montrer à quel point ton cercle d'influence peut avoir un impact sur ta manière de penser et donc sur ta manière d'agir. De ma personne, si comme moi tu aspires à devenir riche, multimillionnaire, influent, arrête de marcher avec des personnes qui n'ont pas d'objectif de vie. Arrête de marcher avec les pauvres. Et si je ne peux pas marcher avec des riches, si tu ne peux pas fréquenter les riches, si tu ne peux pas te frotter aux riches, dis-leur livre, assiste à leurs conférences ou alors entoure-toi des personnes qui aspirent eux aussi à devenir riches. Par ma personne, on récapitule les 6 étapes pour pouvoir contrôler son esprit. 1. Avoir un but défini. 2. Revenir à de bons sentiments. 3. Visualiser. 4. Nourrir son esprit. 5. Lâcher prise et vivre le moment présent. Et enfin, 6. Créer un environnement adéquat. Ma personne, moi aussi je reste convaincu que nous sommes tous des génies dans un domaine bien précis. Malheureusement, beaucoup d'entre nous tuons nous-mêmes notre propre génie. C'est comme il explique très bien dans son livre parce qu'il dit que quand il venait d'entrer à la fac, il détestait l'école. Il considérait même que la faculté c'était une tueuse de génie. Pourquoi ? Eh bien pour la simple raison que ce qu'il y apprenait ne lui plaisait pas du tout. Par conséquent, il disait que c'est l'école le problème. Je ne dis pas que l'école telle qu'elle est conçue est parfaite. Non. Bien sûr que l'école a ses limites. Mais le principal responsable de la mort de ton génie, c'est toi-même. Parce que quelque part, si tu détestes l'école, peut-être que c'est toi qui n'es pas à ta place. Et ça, c'est comme on va finir par le comprendre que s'il détestait ce qu'on lui enseignait, peut-être que ce n'était pas l'enseignement en lui-même, mais c'était lui qui n'était pas à sa place. Et ça se rencontre encore chez beaucoup d'autres jeunes qui, une fois qu'ils ont obtenu leur bac, ont fait du suivisme et on va tous à la fac. Alors même qu'on sait que ce n'est pas notre place. Si tu as un talent en mécanique et que tu te retrouves en train de faire médecine parce qu'on t'a convaincu qu'en médecine, il n'y a jamais de chômage, parce que ta famille a mis tous ses espoirs sur toi pour qu'il y ait enfin un médecin dans la famille, tu te retrouves en train de faire médecine pour ces motivations-là. Alors, il est fort probable qu'à la fin, tu sois un médecin frustré, à part si ça reste quelque chose de stratégique pour atteindre ton but ultime parce qu'il y en a qui peuvent décider de faire médecine ou pouvoir gagner un peu d'argent pour utiliser cet argent-là pour investir dans un projet qui leur tient à cœur. Ça, ça reste une stratégie. Mais si tu vas en médecine à contre-cœur et que tu n'as pas et que la médecine ne te permet pas d'atteindre ton objectif final, il y a de fortes chances que tu deviennes un médecin frustré. Dans ma personne, je sais, je sais que beaucoup de parents, surtout chez nous en Afrique, ont pour habitude de, je vais dire imposer le type d'études que leurs enfants doivent faire parce que c'est eux les pire, donc c'est eux qui décident, ils estiment être à même de savoir ce qui est bien pour leurs enfants. Je sais que les parents, je parle des parents, mais toi aussi, sache que tu es le futur parent. Donc, il faut que tu prennes en compte ceci. Les parents ont souvent tendance à dire que oui, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que l'intention est bonne que forcément la conséquence sera bonne. Non, ma personne. Non. Ce n'est pas parce que tu veux que ton enfant réussisse dans la vie. Ce n'est pas parce que quand tu veux que ton enfant fasse médecine, c'est parce que tu veux qu'il soit quelqu'un d'accompli, que forcément derrière il sera quelqu'un d'accompli, qu'il sera quelqu'un d'heureux. Non, parce que le but dans la vie, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, il faut trouver sa mission de vie et l'accomplir. La preuve qui montre que ce n'est pas parce que l'intention est bonne que la conséquence sera forcément bonne. Ce sont les mariages forcés. Quand les parents envoyaient leurs enfants en mariage forcé, c'était bien sûr avec l'intention que leur fille soit une femme épanouie. Mais, on a des preuves qui montrent que très souvent, ces enfants-là étaient malheureuses dans leur foyer. Donc, toi le futur parent ou toi le parent, sache que ton enfant et toi vous poursuivez le même but, celui de le voir réussir dans la vie. Donc, plutôt que de lui imposer les rêves que toi-même n'as pas pu réaliser, plutôt que de vouloir te réaliser à travers ton enfant, non, accompagne ton enfant. Le rôle d'un parent, c'est d'accompagner ses enfants et non d'essayer de se réaliser à travers son enfant. Ma personne, l'antidote contre l'abandon, devine ce que c'est ? C'est la passion, ma personne. Oui, ma personne. Parce que si aujourd'hui, tu fais quelque chose qui te passionne et qui en plus a de l'impact sur les gens qui t'entourent, tu peux être sûr que tu seras immunisé contre l'abandon. je m'explique. C'est ma personne. On a tous quelque chose qui nous passionne, quelque chose que lorsqu'on fait, on ne compte pas ses heures, on ne voit pas le temps passer, on kiffe quand on le fait. Mais, si tu veux pouvoir faire ce qui te passionne durant toute ta vie, il va falloir que en faisant ce que tu sais qui te passionne, que ta passion ait de l'impact sur les gens qui t'entourent, mais aussi et surtout que cette passion-là puisse résoudre un problème que les gens qui t'entourent rencontrent à tel point que ceci puisse te payer pour que tu fasses ce qui te passionne et qui résout un problème chez eux. Parce que la réalité, c'est que ma personne, si tu fais juste quelque chose qui te passionne et qui ne résout pas un problème que les autres ont à tel point qu'ils sont prêts à te payer pour faire ce qui te passionne, il y a de fortes chances que je ne puisse pas faire ça longtemps pour la simple raison que la vie a ses exigences. Il faut au bout d'un moment réussir à mettre quelque chose dans l'assiette, il faut payer les factures, il faut construire sa vie de famille. Et si ta passion ne te permet pas de manger mon ami, tu ne pourras pas la faire longtemps. Donc, quand tu vas te vouloir faire quelque chose que tu te passionnes, réfléchis toujours sur est-ce que je vais pouvoir capitaliser ma passion en argent en ma personne. C'est très important de penser comme ça. Et c'est beaucoup plus facile quand tu fais quelque chose qui te passionne parce que parce que ça te passionne, tu ne vois pas ça comme un travail donc tu ne vois pas des difficultés et donc tu deviens un expert dans ce domaine-là. Regarde par exemple les entrepreneurs qui ont beaucoup de succès type Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Aliko Dangote. aujourd'hui, pour s'arrêter de travailler, ils n'auraient plus jamais de problème d'argent dans leur vie. Mais à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils continuent? Eh bien, c'est pour la simple raison qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Oui, ma personne, ils aiment ça, ils ne travaillent plus parce qu'ils veulent l'argent mais ils travaillent parce qu'ils aiment ce qu'ils font, ma personne. Et parce qu'ils voient aussi qu'ils créent de l'emploi, ils voient que leurs entreprises ont de l'impact sur leur société. Ils se sentent utiles et quand tu te sens utile, quand tu te sens important, quand tu sens que tu apportes un plus à la vie des autres, ma personne, tu es inarrêtable parce que le désir le plus précieux pour un homme, c'est de se sentir important. et plus l'action que tu mènes a de l'impact, plus la passion que tu as pour cette action-là grandit. Comment trouver ce qui te passionne ? Ma personne, si tu es jeune, il va falloir que tu expérimentes beaucoup de choses jusqu'à trouver ce qui te passionne vraiment. Tu sais, ceux qui ont beaucoup de moyens, ce qu'ils font pour leurs enfants, c'est que quand ils sont en bas âge, ils leur achètent une multitude de jouets et à partir de là, ils voient le jouet avec lequel leur enfant est le plus habile, avec lequel il passe le plus de temps, avec lequel il a le plus de facilité et à partir de là, ils le guident. Dans le milieu du football, il y a aussi ce qu'on appelle l'éveil. Tu sais, l'éveil consiste à quoi ? Ça consiste à prendre des enfants en bas âge, je vais dire quoi, 4-5 ans et de leur donner des ballons de foot et de voir comment ils se comportent avec ces ballons de foot. Il y en a qui instinctivement vont toujours prendre le ballon de foot avec les mains et d'autres vont toujours prendre le ballon de foot avec les pieds et des fois, les entraîneurs justement se servent de ça pour voir dire bon, tel enfant fera plutôt un bon gardien de but alors que celui-ci fera un bon joueur de champ. Par contre, si tu es quelqu'un qui est un peu plus âgé, ce qu'il va falloir faire c'est que tu apprennes à passer du temps un peu plus avec toi-même. Il va falloir que tu apprennes à te connaître toi-même. Il va falloir que tu regardes à l'intérieur de toi parce que comme le dit Zagmokasa, celui qui regarde à l'extérieur rêve tandis que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ma personne. Donc, creuse en toi-même parce que tu as déjà tout ce qu'il faut pour mener la vie qui t'inspire. Mais il faut prendre le temps de creuser en toi-même. Il faut prendre le temps d'identifier tes valeurs. Et c'est seulement quand tu fais quelque chose, une activité qui est en adéquation avec tes valeurs que là, tu as trouvé que tu as plus de chance d'être passionné par ce que tu fais. Et tu sais ma personne, très souvent dans la vie, il se trouve que si à un moment donné, ce qui te passionne est à l'opposé du plan de vie que ta famille avait conçu pour toi ou que la société avait pensé pour toi, il est fort probable qu'il naisse à ce moment-là un conflit. Tous les entrepreneurs à succès passent par là parce qu'être entrepreneur demande quand même un certain culot de se dire le monde a cette direction-là mais je trouve que ce n'est pas assez bon. Il faut qu'on dévie un peu de la direction que le monde a. Et ça, il faut un certain culot, il faut une certaine audace. Et dis-toi que très souvent, beaucoup de gens ne vont pas te comprendre. et là, il va naître un certain conflit. Et un de mes grands-femmes avait dit que ma personne, ne cherche pas à être en conflit avec ta famille parce que lorsque tu veux te lancer en entrepreneur, tu as besoin que toutes les chances soient de ton côté parce que c'est un parcours de titan. Il faut vraiment que tout le monde, toutes les chances soient de ton côté. Et avec ta famille, justement, ce que tu pourrais faire, tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu fais comprendre à ta famille que tu as besoin de leur soutien parce que quand demain tu réussiras, quel discours est-ce qu'ils aimeraient que tu tiennes d'eux ? Un, mes parents ont été un obstacle à ma réussite. Deux, mes parents sont ceux-là qui m'ont permis de réussir. Ou alors, tu deals avec tes parents. Je sais que pour beaucoup de nos parents, on continue de penser que le meilleur moyen de réussir sa vie, c'est d'avoir un bon diplôme et trouver un bon job comme ça, on a une certaine sécurité financière. Si c'était vrai avant, il se trouve que au XXIe siècle, c'est de moins en moins vrai et c'est encore pire chez nous en Afrique. Donc, ce que tu pourrais faire ces deals-là avec tes parents, en gros, ça reviendrait à les rassurer en faisant tes études et en rapportant les résultats qu'ils veulent, plus ou moins. et en parallèle, ils te collent la paix pour que tu puisses monter tes projets. Ma mère, au début, elle était très réticente. Elle me disait, mais tu crois que tu vas refaire le monde mais tu te prends pour qui, nanani, nanana. Ça, c'était parce qu'elle avait peur pour moi. Elle se disait, mais est-ce qu'il va réussir à jongler entre les études et ses business? Ça fait beaucoup. Et quand elle s'est rendue compte que j'arrivais à gérer les deux, maintenant, ma collée, la paix, me laisse faire mes trucs. Dans ma personne, tu peux soit présenter tes parents comme étant un obstacle ou un levier pour réussir ou alors juste dealer avec eux. Ma personne, tu as la capacité de tout accomplir dans ta vie. Mais encore, tout va dépendre du discours que tu te tiennes à toi-même. Est-ce que quand tu parles de toi, tu t'auto-sabote ou alors les mots que tu utilises pour te décrire sont des mots qui permettent d'augmenter ta valeur, d'augmenter ton estime de toi-même, d'augmenter ta confiance en toi-même. Parce que dis-toi comme la personne, tu n'accompliras rien de grand si tu n'as pas suffisamment confiance en toi-même. Parce qu'il faut une certaine confiance en soi-même pour pouvoir s'engager dans des projets dans lesquels beaucoup de gens n'osent pas s'engager. Et au bout d'un moment, tu auras besoin de former une équipe qui va t'accompagner. Et si déjà, tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas confiance en tes capacités, si tu n'as pas confiance en tes aptitudes, tu ne réussiras pas à convaincre grand monde de te suivre dans ta démarche. Parce que dis-toi que les gens ont pour habitude de suivre ceux qui savent où ils vont, ceux qui ont confiance en eux-mêmes. Parce que quand tu as confiance en toi-même, tu réussis à communiquer cette énergie-là aux gens qui t'entourent. Mais pour développer cette confiance en soi-même-là, il va falloir que tu te tiennes un discours positif, mais aussi et surtout que tu saches te protéger de tous ceux qui vont te faire comprendre que tu n'es pas assez intelligent, que tu n'es pas assez riche, que tu n'as pas assez de maturité pour pouvoir réaliser ton projet qui te tient à cœur. Aussi, ma personne, il faut faire très attention aux personnes que tu décides d'écouter lorsque tu veux te lancer dans un projet. Si tu veux monter une entreprise, comme je le disais tantôt, va voir un entrepreneur. Tu verras que l'entrepreneur te dira que c'est possible pour toi de monter une entreprise même si tu n'as rien. Il te dira que c'est possible et il te donnera même quelques astuces. Alors que si tu parles voir un salarié, attention, je n'ai rien contre un salarié, attention, il essaiera de te convaincre que ce n'est pas possible parce que si, parce que ça, machin, c'est normal parce que les gens ont pour habitude de projeter leur incapacité sur les autres. Donc, faites très attention aux personnes que tu décides d'écouter. Ma personne, pour Cédric, réussir sa vie, se résume à une chose. Sous-titrage Société Radio-Canada